parlons un peu des végétaux avec le moins des nets glucides quand on parle de nets glucides c'est à dire on prend le total de glucides que contient un aliment que tu soustrais avec les fibres pourquoi on fait cela parce que les fibres ont aucun effet sur l'insuline les fibres ont aucun effet sur le glucose du sang les fibres aussi sont des caïboïdrées sont des glucides et que l'organisme ne peut pas digérer et notre organisme encore utilisé ces fibres au niveau de l'intestin pour nourrir nos bactéries et je vous donne un tableau ici vous allez voir les végétaux avec le net glucides vous si ces tableaux vous voyez à gauche moins d un gramme de carb moins d un gramme de glucides par une coupe on a les bits green 0,2 à rougoula 0,4 la chair 6 0,6 bok choy 0,8 card 0,8 andive 0,1 mustard green 0,8 spinach 0,4 sport 0,1 roman 0,6 water cris 0,2 si le tableau à gauche à droite et ça c'est moins de trois grammes de carb comme net on a l'avocat qui est deux et asparagus 2,4 céleri 1,4 chili pépé 1,4 concombre 3 et est plainte 2,3 moucheron 2,2 et pickles 1,9 radich 2 et cabbage très vous voyez tous à l'eau car tout c'est fait tout c'est végétaux à faire le plus et le site tu peux le manger à volonté sans te soucier même que tu vas prendre du poids donc j'espère que vous avez compris le contenu de cette vidéo aussi quand vous achetez vos aliments toujours regarder sur l'étiquette le nombre de total contenu dans l'aliment et les fibres quand il ya moins de fibres ça veut dire que c'est pas bon ça va passer rapidement dans le sang et ça va jouer sur ton insuline ça va jouer aussi sur ton glucose du sang quand il ya plus de fibres c'est ce qui est bien parce que ces fibres là seront utilisés au niveau de l'intestin pour nourrir nos bactéries j'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo s'il te plaît n'a pas encore souscrit à mon youtube fait le maintenant et partage avec ta famille et puis tes amis merci